Un proton parcourt un champ magnétique homogène B de 1 tesla. Sa vitesse V est orthogonale à B et est de 10 exposants 6 mètres par seconde. A calcule l'intensité de la force de Lorenz qui agit sur le proton. B calcule le rayon de la trajectoire circulaire du proton. C montre que la période du MCU, mouvement circulaire uniforme, du proton est indépendante de la vitesse V. D calcule cette période. Voici le proton qui se trouve dans ce champ magnétique B qui sort du plan de travail et dont l'intensité est de 1 tesla. Nous savons que la vitesse V du proton est orthogonale à ce champ magnétique B. Et la vitesse V est égale à 10 exposants 6 mètres par seconde. Nous cherchons ceci. Au petit a, l'intensité de la force de Lorenz que nous exprimons en newton. Au petit b, le rayon de cette trajectoire circulaire du proton, rayon que nous exprimons en mètres. Au petit c, nous allons démontrer que la période du mouvement circulaire uniforme, grand T, est indépendante de la vitesse V. Donc grand T n'est pas une fonction de petit v. Et au petit d, nous cherchons cette période que nous exprimerons en secondes. Pour faire ce travail, nous avons besoin de deux informations supplémentaires. La masse du proton ainsi que sa charge électrique. Ce sont des valeurs bien connues. Pour celui qui ne s'en souvient pas, on peut toujours aller chercher au moyen de la calculette, comme je l'ai expliqué au tutoriel 66. Commençons par le petit a et appliquons cette formule-là pour trouver l'intensité de la force de Lorenz. L'angle α, c'est l'angle formé par le vecteur Q fois V, donc ici Q indice P pour proton fois V, et le champ magnétique B. Mais ces deux vecteurs sont orthogonaux, et par conséquent, l'angle α vaut 90 degrés, dont le sinus est égal à 1. Ainsi, nous obtenons que l'intensité de la force de Lorenz est égale à la valeur absolue de Q fois V fois B. Maintenant, il suffit de remplacer la valeur absolue de Q par 1,6 fois 10 exposant moins 19, le V par 10 exposant 6, et le B par 1. Et ainsi, nous trouvons que l'intensité de la force de Lorenz vaut 1,6 fois 10 exposant moins 13 newton. Passons au petit b. Et pour trouver le rayon de la trajectoire circulaire, nous allons appliquer cette formule-là. Dans cette formule, il suffit de remplacer le M par 1,67 fois 10 exposant moins 27, le V par 10 exposant 6, la valeur absolue de Q par 1,6 fois 10 exposant moins 19, et le grand B par 1. C'est ainsi que nous trouvons que le rayon de cette trajectoire circulaire vaut à peu près 0,01044 mètre, c'est-à-dire 1,044 centimètre. Passons au petit c. Nous savons bien que la vitesse linéaire qui est constante pendant ce mouvement circulaire uniforme, cette vitesse est égale à 2πr, c'est le périmètre de ce cercle, divisé par le temps nécessaire pour parcourir cette trajectoire entière, c'est-à-dire divisé par la période grand T. De là, nous déduisons que grand T est égal à 2πr divisé par v. Mais nous savons que R est égal à cette fraction. Par conséquent, dans cette égalité-là, nous pouvons remplacer le R par cette fraction, comme ceci. Et nous voyons que nous pouvons simplifier par le V. Donc, le V a disparu. La période de ce MCU est égale à 2πm divisé par la valeur absolue de la charge fois B. Et ça, c'est effectivement indépendant de la vitesse V. Passons au petit d. Là, nous cherchons la période, et pour la trouver, nous pouvons appliquer de suite cette formule-là que nous venons de trouver. La période du MCU est égale à 2πm divisé par la valeur absolue de Q fois B. Dans cette fraction, il suffit maintenant de remplacer le M par 1,67 fois 10 exposant moins 27. La valeur absolue de Q par 1,6 fois 10 exposant moins 19 et le B par 1. C'est ainsi que nous trouvons que cette période vaut à peu près 6,55 fois 10 exposant moins 8 secondes. Pas de problème. La valeur absolue de Q. La valeur absolue de Q. La valeur absolue de Q.